Voir l'optimisation d'images et comment faire des pages longues, des pages courtes et des menus en accordéon qui se déplient. Ce qui va être surtout important, c'est de comprendre qu'avec Muse, il y a certains points qui sont sensibles pour que, par exemple, ce qui est au bas de la page reste en bas de la page, ce qui est en haut reste en haut. Peu importe que je sois en portrait ou en paysage ou dans n'importe quel type d'appareil portable et au niveau de la page longue, ce qu'on va voir, comme je vous le disais, c'est le fait que la page soit très longue et aussi les menus en accordéon. Comme si mon aperçu arrive, voilà, si mon aperçu ne se rafraîchit pas, je vais essayer de le rafraîchir. Voilà, des fois ça prend un certain temps, mais en tous les cas, il y a un menu en accordéon qui s'ouvre et qui se ferme à l'intérieur de cette app. Voilà, je l'ai. Donc le fait que j'ai mon menu en accordéon qui s'ouvre et qui se referme avec les trois bords par-dessus la page qui est longue ici. OK, alors on commence au niveau de la résolution, premièrement. Donc si je m'en vais regarder au niveau de la résolution, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite prise d'écran de Global Stat Counter, juste pour vous montrer. En fait, il faut tout le temps les voir sur Global Stat Counter. Juste googler ça, c'est facile à trouver. Voir pour quel téléphone mobile est-ce qu'on veut travailler. On voit que dans l'eau, on a du 360 par 640. Ça, c'est des téléphones de type Nokia, Samsung, donc qui sont un petit peu plus gros que nos iPhones. Donc on a nos iPhones avec 320 par 568 qui arrivent. Nous, on va travailler juste pour ça, pour ce devoir-là, pour ce travail-là. Donc on est à 320 par 568 au niveau iPhone 5 et précédent. Et ensuite, on s'en va avec du 375 par 667 pour du iPhone 6. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a ici une petite prise d'écran de l'aide de Sketch. Ce qui est important de comprendre, c'est que les mesures que je viens de vous donner, c'est les pixels qui sont, si on veut, device independent, les devices independent pixels sur l'iPhone. Parce que l'iPhone montre beaucoup plus de pixels que ça. iPhone 6, par exemple, on a 640 par 1136. iPhone 5, on a 640 pixels par 1136. Toutefois, ces pixels-là ne sont pas effectifs. Tout est ramené à 320 par 568. Ça va être correct pour tout ce qui est des éléments vectoriels. Mais si on a une image qui part et qui est placée, mettons, une image de 200 pixels par 200 pixels, elle va prendre 200 pixels par 200 pixels, mais elle va prendre deux fois plus de pixels pour être démontrée, ce qui fait qu'elle va être floue. Ce n'est pas évident à comprendre la notion de device independent, mais c'est pour ça que dans Muse, lorsqu'on fait un nouveau site, OK, ici, là, ce que je vais faire quand je fais mon nouveau site à l'intérieur de Muse, je vais aller vérifier pour quel iPhone est-ce que je travaille. Bon, je vais le faire 320 par 568 parce qu'on voit qu'on a iPhone 6, iPhone 5, les deux mises ensemble, ça fait une majorité de plateformes. Donc 320 par 568. 320 pixels par 568. Et là, on va choisir téléphone. Bon, c'est la vieille version de Muse, là, 320 par 568. Dans la dernière version, le panneau est un peu différent, mais on a toujours l'option aussi de HIDPI. C'est ça qui est important, c'est de cocher « Utiliser HIDPI ». Parce qu'en faisant ça, Muse va faire pour nous le calcul entre les pixels, les DP, donc les devices independent pixels, puis les pixels effectifs de notre téléphone. Alors si on fait ça OK comme ça, ce qu'on se retrouve à voir au fond dans notre page ici, c'est vraiment 328 par 568. Sauf que dans Photoshop, ici, lorsque j'ouvre mon image, là, je vais prendre un petit UI que j'ai été chercher sur Graphic Burger qui s'appelle donc Monobrand et que j'ai été téléchargé. Donc la première chose à faire, nous, on va faire la page d'accueil pour commencer. Donc la première chose à faire, c'est d'aller vérifier dans l'image, taille de l'image, est-ce qu'on a assez de pixels, en termes de pixels effectifs, si on parle d'image matricielle. Est-ce que j'ai assez de pixels effectifs dans mon image, là, pour faire mon interface, là. Les pixels effectifs, c'est pas ça, c'est ça, ici. Est-ce que j'ai assez de pixels par rapport à cette mesure-là, 640 par 1136. Et mon document, dans Photoshop, je vais aller le mettre à cette taille-là. 640 par, qu'est-ce que j'avais dit, donc, 640 par 1136, ici, 640 par 1136, OK? Par 1136, toujours à 72 pixels par pouce, OK? Là, ouais, c'est ça, je vais être obligé de déréchantillonner, toujours à 72. La notion de pixels, oups, ici, pardon, c'est ça que je veux défaire. La notion de pixels, elle est dure à comprendre. Dans le fond, il faut que je commence à 72 pixels, mais c'est pas vraiment 72 pixels dans un pouce. C'est dur à expliquer sur YouTube, cette notion-là. Mais, bon, enfin, c'est toujours à 72 à l'écran. On se casse juste pas la tête, là. C'est pas une mesure qui est importante. C'est le nombre de pixels qui est important. 640 par 1136. Donc, 640 par 1138. J'en ai deux de plus, là. C'est pas la fin du monde pour ça. On s'arrachera pas les cheveux de la tête avec ça. Disons que, si je voudrais vraiment être précis, je vais aller dans taille de la zone de travail. 1136. Je vais juste être certain que mes pixels, là, j'en ai vraiment le même nombre. Voilà. 640 par 1136 pixels. Ça, c'est le nombre de pixels effectifs dans mon iPhone 5 et 6. OK. Là, je vais préparer mes images. Ça, dans le fond, c'est juste un template. Alors, mon logo. Pour préparer mes images, moi, j'utilise la manière d'exporter les assets. J'ai juste à renommer mon calque que je veux exporter. Ça, je vais le retaper dans Muse. Ça, je vais le retaper dans Muse. L'arrière-plan, je le refais dans Muse. Mon ellipse, je vais l'avoir. Bleu.png. Je vais tout le temps faire des PNG. Généralement, dans ce... Si je veux des JPEG, j'ai juste à faire .jpg. Mais comme dans ce design-là, ça n'aurait pas d'allure de faire des JPEG. Parce qu'au fond, on veut un fond transparent. Donc, c'est pour ça qu'on va tout mettre en PNG. Mon image, je la veux en PNG. Mon homme, .png. Je veux ça. Puis mon ellipse jaune, .png. Là, j'aurais pu aussi... Ce que j'aurais pu faire, admettons que mon calque est sur plusieurs... Admettons que j'aurais voulu tout ça sur un même calque. Ce n'est pas le cas. Mais je pourrais prendre tous mes calques, faire mon commande G, le grouper, puis l'appeler image.jpg. Mettons, puis tiens, tant qu'à apprendre quelque chose, jpg5. OK. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça veut dire que ça va l'exporter en JPEG qualité 5. Mettre tout le contenu du groupe comme une seule image. Ça, c'est super le fun. Bon. Ce n'est pas le cas pour ce travail-là. Oups. Il y a mon bouton. Je vais être paresseux. Je vais l'exporter justement. C'est le cas du bouton. Le bouton, c'est un groupe. Je vais faire bouton dige.png. Bon. C'est sûr que, ici, normalement, le mieux aurait été de retaper ça dans Facebook. Mais on va y aller rondement pour les besoins de la démonstration. Donc là, ça, ce Photoshop-là, je vais faire enregistrer sous. Et là, je vais l'enregistrer là où je suis en train de travailler pour le moment. D'accord. Alors, je vais l'enregistrer, par exemple. Tiens. Il va falloir l'enregistrer sur le bureau directement. Ça va être plus facile à voir pour vous. J'enregistre mon PSD, OK, sur mon bureau. Donc, ce qu'on voit pour le moment, c'est que sur mon bureau, je n'ai que le PSD qui est là. Lorsque je vais faire, ah oui, l'overlay, je vais le supprimer, ça va être facile à faire dans le mieux, ça. Lorsque je vais faire fichier, générer, fichier d'image, ce que ça va faire, c'est qu'automatiquement, à chaque fois que je sauve, à partir du moment où je sauve, dis-je, OK, dans mes fichiers, je le vois, il y a un petit dossier qui s'appelle assets. Et là, il est venu me générer un élément pour chacun des éléments qui sont contenus dans mon image. Ça fait que c'est super. Ça me fait automatiquement, donc, des images. Et ça, c'est automatique, hein, à partir du moment où je pourrais même le bouger, OK, mettons, juste pour que vous compreniez bien, là, je pourrais le bouger, bon, peu importe, là, ici, je vais faire un masque là-dessus, là, juste pour qu'on comprenne. Ici, bon, je t'aime l'opacité d'huile, mettons, OK, bon, peu importe, là. À partir du moment où je fais commande S et que je reviens dans mon dossier, voyez-vous, mon bleu, il a été régénéré. Donc, je peux travailler, je peux bouger mes éléments. C'est vraiment une manière super de travailler dans Photoshop avec des images pour le web. Donc, une fois que mes images sont toutes faites, là, ce qui est le cas pour le moment, là, j'ai mon bleu, j'ai mon bouton, j'ai mes couleurs, j'ai mon jaune, j'ai mon logo. Ah, j'ai pas mon bonhomme. Pourquoi j'ai pas mon bonhomme? Monhomme.pgn, ça se peut pas pgn, c'est png. Puis, qu'est-ce qu'il avait fait qu'il m'avait généré un fichier d'erreur pour me dire, ah, t'avais fait une erreur, le grand, voilà, il est plus là mon fichier d'erreur, il a mon bonhomme.